Mesdames, Messieurs, bonsoir, ici Paul Larocque. Je vous parle en direct encore une fois ce soir de Montréal. Comment s'est passé le retour au travail après le long congé de la fête des Patriotes, qui, on doit le dire, a été marqué et j'espère que vous en avez profité par l'arrivée du beau temps presque estival. Mais vous l'avez constaté, la politique, elle, ne prend pas de congé. Vous avez vu toute cette controverse au sujet de cette affiche qui a été installée dans quelques succursales de Desjardins. Ça fait beaucoup réagir, on peut le comprendre. Imaginez, on parle de la fête des Patriotes avec, sur cette affiche-là, un gros drapeau du Canada. On va en parler, si vous le voulez, avec Paul Saint-Pierre-Permondon, le chef du Parti québécois, qui est avec nous ce soir en direct du Villain. Bonsoir, M. Saint-Pierre-Permondon. Merci d'être là. Bonsoir. Dites-moi, bien franchement, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit lorsque vous avez vu la première fois l'affiche de Desjardins en question? Dans un premier temps, je n'y croyais pas. Je pensais que c'était un faux. Et ensuite, la question que je me suis posée, que j'ai posée directement à Desjardins, c'est pour que cette affiche-là se retrouve dans plusieurs succursales aux quatre coins du Québec, combien de dizaines d'employés ont vu ça, puis n'ont aucune idée de notre histoire, n'ont aucune idée des Patriotes. Mais je m'attendais à ce que Desjardins corrigent le tir rapidement, dans le sens que je ne ne m'attendais pas à ce que, au contraire, Desjardins garde le silence et même en rajoute en disant, dans une réponse à un internaute sur les médias sociaux, que Desjardins comprenait que ça mettait mal à l'aise la communauté québécoise. Comme si les Québécoises et Québécois étaient une communauté culturelle, alors qu'au Parti québécois, on croit fermement que tous les Québécois sont Québécois à part entière. Donc, vraiment, il y a une série de gestes ou d'absences de gestes du côté de Desjardins qui font réagir, m'ont fait beaucoup réagir, mais à un tel point que j'avais un peu de difficulté à comprendre une espèce d'incrédulité par rapport à ce qui s'est produit. Plusieurs se posaient la question. La Banque royale ou la Banque scotia installée à Toronto n'aurait probablement pas agi autrement que Desjardins avec son petit communiqué d'excuses et aucune entrevue, aucune explication additionnelle à donner. Non, aucune explication. Un commentaire de quatre lignes lundi soir, férié à 10 heures. Donc, on ne saura pas combien d'employés, puis pourquoi, puis ça dépasse Desjardins. Vous vous souviendrez, il n'y a pas si longtemps, j'ai parlé des pendaisons puis des déportations des francophones et on m'a traité de radical, on m'a même qualifié de dangereux. On a parlé de propos violents et vous avez ici un exemple de notre déracinement, de notre déconnexion avec les faits historiques de base qui, à mon avis, sont fondamentaux si on veut comprendre le présent et préparer l'avenir. Donc, moi, je pense qu'il faut parler d'histoire, surtout que l'histoire des patriotes, c'est une histoire de courage et on leur doit notre différence linguistique et culturelle encore aujourd'hui. Et je vois dans Desjardins, dans ce comportement, parce qu'il y avait une autre affiche avec une bicyclette jaune qui, elle, était partout au Québec également, mais qui disait simplement « jour férié » qu'il y a encore un tabou autour de l'histoire des Canadiens français aujourd'hui, Québécoises et Québécois. Et j'inclue tous les francophones, tous les francophiles au Québec. Peu importe l'année de leur arrivée, peu importe leur historique familiale, les francophones dans le Canada ont une histoire et elle doit être dite si on veut comprendre ce qui nous arrive présentement. Bon, vous avez posé des questions à Desjardins. Je comprends que vous n'avez pas eu de réponse, vous non plus. La direction de Desjardins a refusé toutes les demandes d'entrevue aujourd'hui. Vous savez, M. Saint-Pierre de Monton, c'est quand même le mouvement Desjardins. Ce n'est pas une banque qui est installée à Toronto. C'est le Québec. Desjardins, c'est le Québec. Desjardins, c'est l'histoire du Québec. C'est le mouvement coopératif des familles comme mon grand-père, mes deux grands-pères qui vivaient dans la pauvreté, mais qui ont misé sur l'entraide et la coopération pour qu'on s'en sorte. C'est des racines, une historique de loyauté envers le Québec. Moi, M. Larocque, j'ai travaillé pour Claude Bellan, dans ma vingtaine, dans son mouvement pour créer une constitution du Québec. J'ai vu Desjardins défendre l'idée que le Québec mérite de s'émanciper. Donc, de voir des choses comme celle-là, je pense que c'est important que tout le monde prenne un pas de recul et se dise « Où sommes-nous rendus? » Est-ce que c'est ce modèle de société? Quels aspects de notre modèle de société nous amènent à cet effacement de notre mémoire, à ce genre de situation? Et je dois avouer qu'en effet, je ne suis pas rassuré par le silence de Desjardins dans ce dossier-là. Ce n'est pas comme si ça nous a permis d'entamer un dialogue constructif. Vous attendez quoi de la direction de Desjardins? À ce stade-ci, j'espère que le temps nous permettra de faire la lumière. Étant donné que je suis en politique, je vais plutôt ouvrir le débat à l'échelle de la société, à savoir, est-ce que c'est normal qu'on ait peur à ce point de parler de notre histoire? Est-ce qu'il n'y a pas un régime canadien qui souhaite ardemment qu'on n'en parle pas? Parce qu'aussitôt qu'on s'ouvre sur l'histoire récente comme l'histoire lointaine des Canadiens français, on se rend compte qu'on aurait vraiment intérêt à sortir du régime d'origine coloniale britannique et à devenir un peuple normal. Bon, alors voilà pour cette affiche de Desjardins. Je le signale encore une fois ce soir. Nous avons bien sûr, comme bien des médias, demandé une entrevue avec le président Desjardins-Cornier, toujours sans réponse. Je réitère l'invitation ce soir. Demain, ce ne serait pas trop tard. Parlons maintenant, M. Saint-Pierre-Mamondon, de la publicité que vous avez lancée ces derniers jours sur... Je vois sourire, sur la souveraineté. Il y en a peut-être quelques-uns qui n'ont pas vu encore. Voyons un petit extrait, là. On voit à Ottawa 82 milliards de notre argent à chaque année. Et qu'est-ce qu'on reçoit en échange? Presque aucun service direct à la population. Ajoutez à ça qu'Ottawa veut décider à notre place en empiétant dans nos champs de compétences. Il nous impose une politique d'immigration incontrôlée. Alors voilà, ça continue comme ça. M. Saint-Pierre-Mamondon, donc les faits sont quand même importants. Dites-moi, par exemple, quand vous dites dans la pub, on envoie 82 milliards par année à Ottawa de services en retour. Mais le Québec, au plan comptable, reçoit plus qu'il en envoie à Ottawa. Vous êtes prêt à admettre ça, là? Non, pas du tout. C'est un mensonge qui est répété par les fédéralistes. Et nous avons fait le budget de l'an 1, signé par six économistes indépendants, non rémunérés, représentant toutes les universités québécoises, pour confirmer que tout l'argument de la péréquation doit être pris en compte plus globalement, et que non, on ne reçoit pas plus que ce qu'on envoie, et qu'il y a énormément de gaspillage à Ottawa. Ce qui est vrai, c'est qu'on reçoit 9, quelques milliards en péréquation. Mais en même temps, le fédéral nous endette en moyenne, depuis Justin Trudeau, par 15 milliards par année. Et il y a les coûts de dédoublement, de gaspillage, de chevauchement entre deux gouvernements qui font la même chose, qui vaut également un 9 milliard. Donc, il faut lire le budget de l'an 1, signé par des économistes sérieux, crédibles, pour réaliser que c'est un peu l'argument de dernier recours des fédéralistes, de dire qu'on reçoit de la péréquation, alors que le portrait global est tout autre. Il y a énormément de gaspillage à Ottawa. La fonction publique est passée de 40 milliards à plus de 60 milliards. Il n'y a aucun nouveau service qui correspond à ça. Et si on élimine un palier de gouvernement de trop, oui, ça va être payant. Et c'était le sens du budget de l'an 1. Parce que c'est l'argument, vous l'avez entendu comme nous la semaine dernière, François Legault, ancien souverainiste pressé, qui dit que c'est plus 10 milliards dans son analyse comptable, lui, le premier ministre du Québec actuel, de dire que le Québec est gagnant de 10 milliards par année en ce moment. Bien, j'ai hâte de voir son exercice pour démontrer ça. Nous, on l'a mis par écrit. Et on a six économistes qui confirment que le Québec serait en meilleure posture financière dans un Québec indépendant. Et je trouve ça triste de voir François Legault, qui a consacré son temps à cette cause-là et au budget de l'an 1, mentir de manière aussi délibérée, comme il le fait malheureusement souvent en Chambre. Sa parole vaut ce qu'elle vaut malheureusement. Parce que pour vous, il ment, point à l'aller. Oui, oui. Sur les questions d'indépendance, il a voté pour une motion de l'Assemblée nationale, comme quoi le Québec a les moyens financiers de devenir indépendant. Mais ensuite, reprend tout le discours de Jean Charest et de Jean Chrétien sur une base constante, ce que je trouve est déloyale, envers la cause du Québec et la cause qu'il a lui-même servi toute sa carrière avant de prendre le virage vers la CAQ pour prendre le pouvoir. Et juste pour cette publicité-là, être claire sur les intentions du Parti québécois, non seulement on va revenir avec les faits des économistes, les chiffres, mais on a décidé que, étant donné les surplus, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de dons et beaucoup de nouveaux membres au cours de la dernière année et demie, donc on a dépassé nos objectifs de sorte que chaque cent qu'on reçoit de plus, dorénavant, on l'a réinvesti en promotion de notre cause et en démystification d'un discours fédéraliste qui est mensonger, induit la population en erreur, et on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces choses-là soient clarifiées pour la population. Mais clairement, vous tentez de, passez-moi l'expression québécoise, de secouer le pommier en ce moment, parce que l'option, elle plafonne. C'est un plancher plafond qui ne bouge pas autour de 36 %. C'est la réalité depuis des années et des années. Les Québécois, pour le moment, n'en veulent pas de référendum, mais n'en veulent pas de souveraineté. Le Parti québécois, puis c'est mon cas, croit qu'on ferait beaucoup mieux au niveau des services publics, au niveau du français, au niveau de la planification de sociétés, comme par exemple l'immigration, mais d'autres sujets comme la culture. On croit ça, et on va expliquer pourquoi on le croit, parce que ce n'est pas une religion ou une lubie, c'est basé sur des observations qu'on fait Jacques Parizeau, René Lévesque et plein d'autres avant moi. Et donc, on va réinvestir les sommes qui nous sont données dans cette mission-là, et on va laisser les gens jugés en toute liberté. Ça, évidemment, on est en démocratie, c'est aux gens, mais on ne pourra pas se plaindre que le Parti québécois n'est pas transparent et très, très clair sur ses constats et son projet de société. Vous poserez la question aux fédéralistes, quel est leur projet de société? Parce qu'ils ne seront plus capables de vous parler de la réintégration du Québec dans le Canada, une constitution qu'on n'a jamais signée. Tout le monde sait qu'on n'a pas vraiment d'avenir dans le Canada. Donc, ce qui leur reste, c'est la désinformation et la peur. Et moi, je pense qu'on est capable de vaincre ça. Alors, bon, vos prédécesseurs avaient chacun leur expression. Jacques Parizeau, c'était l'autoroute, la souveraineté. Lucien Bouchard lui disait qu'il faut les conditions gagnantes, cependant. Je vous repose la question, M. Saint-Pierre-Pramondon. Si je comprends bien, peu importe qu'il y ait appétit ou pas, un vote pour le PQ, c'est un vote pour un référendum. Et ceux, les électeurs et électrices qui ne voudraient pas de référendum, bien, vaut mieux ne pas voter pour vous. C'est un peu ça. Bien, il y a du choix au Québec. On a cinq partis différents. Et pourquoi faire de la politique si tu n'es pas capable de dire aux gens pourquoi tu es en politique? Donc, j'explique le mieux possible ce qui est ma croyance, qu'il y a un avenir meilleur qui nous attend à travers notre projet de société, que j'ai hâte de voir le Québec rayonner à travers le monde, chicaner des chicanes et du quémandage avec un gouvernement qui n'est pas le nôtre. Je le dis en toute sincérité. Puis, j'ai confiance en l'intelligence des gens, mais dans tous les cas, j'accepte le verdict de la démocratie, sauf que tant qu'elle est en politique, mieux vaut dire ce qu'on en pense et l'expliquer le mieux possible. Et je pense que c'est le sens de ces publicités-là. Des publicités d'une minute qu'on voit rarement. D'habitude, c'est 30 secondes, une publicité. Mais c'est une minute pour bien expliquer ce qui est essentiellement le budget de l'an 1 qu'on avait publié il y a quelques mois maintenant et qui a plusieurs pages, qui va dans le détail de ces réalités financières. En terminant, donc, je vous repose encore une fois la question. Les Québécois, si les Québécois vous élisent à Québec, c'est clair, peu importe l'état de l'opinion publique ou des sondages, si vous prenez le pouvoir, il y aura assurément un référendum qui suivrait. Oui, nous allons consulter la population en leur posant la question. Voulez-vous qu'on devienne un pays? C'est le sens de notre engagement politique, mais je vous dirais aussi que c'est nécessaire et urgent parce que le Canada nous fait reculer à vitesse grand V et le mandat fort de la CAQ, c'était ça la promesse de la CAQ, là, ils l'ont essayé, n'aura rien changé à ce que le Canada nous réserve, surtout les plans financiers, linguistiques, culturels, représentation internationale. Donc, il faut être capable d'avoir l'honnêteté d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Le CAQisme aura été un échec. Si on veut du changement, il faut considérer un changement qui est réel, c'est-à-dire exister, devenir un peuple normal avec notre propre pays. Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, merci d'avoir été avec nous encore une fois ce soir au bilan. Merci à vous. Viens à la prochaine.